Bonjour à toutes et à tous, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'approche top-down dans Wallmaster X. Tout d'abord, nous allons revenir sur ce qu'est l'approche top-down. Il s'agit d'investir sur une valeur en étudiant la situation de son secteur. Cette approche se compose de 4 étapes. La première étape, repérer à l'aide des market analyzers les secteurs présentant une opportunité d'achat ou de vente à l'aide des indicateurs techniques que vous avez l'habitude d'utiliser. Nous allons pour ce faire ouvrir ici dans liste d'instruments la liste des secteurs. Nous sélectionnons Eurostox Super Sector Indice et nous validons. La liste des secteurs s'ouvre dans le market analyzer avec les signaux techniques qui sont dégagés. Nous pouvons voir ici par exemple l'Eurostox Utilities qui présente une probabilité de retournement à la hausse de 7 sur 10. Ce qui nous amène à la deuxième étape. La deuxième étape qui est la validation de l'indice sectoriel par l'analyse discrétionnaire du graphique. Donc ici sur le graphique nous pouvons voir que la moyenne mobile à 100 périodes est dépassée. Donc nous allons pouvoir passer à la troisième étape qui est la détection des signaux techniques à l'aide du market analyzer. Des valeurs qui composent le secteur Eurostox Utilities. Donc pour ouvrir, nous allons ouvrir liste d'instruments Eurostox et ensuite nous allons sélectionner Utilities. Vous sélectionnez Utilities, vous validez. Donc la liste des valeurs présentes dans le secteur s'ouvre dans le market analyzer qui dégage les signaux techniques. Nous pouvons voir ici par exemple EDF qui présente une probabilité de retournement à la hausse de 7 sur 10. Donc la quatrième et dernière étape qui est l'analyse discrétionnaire du graphique. Donc nous pouvons voir ici que la moyenne mobile à 100 périodes est dépassée, tout comme pour le secteur. Et vous pouvez en plus de cela réaliser votre analyse chartiste. Donc ici nous voyons que nous pouvons tracer une résistance. Donc pour ce faire, vous allez dans l'onglet graphique, vous sélectionnez la ligne libre et vous tracez la résistance. Donc nous pouvons tracer une résistance comme ça. Donc en plus du dépassement de la moyenne mobile à 100 périodes, nous pouvons constater une possible accélération si la résistance est dépassée. Comme vous pouvez le constater, avec de tels outils, vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler comme des professionnels. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.